Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information. Aujourd'hui on va parler de la 1.43 et de ce qui nous attend. On commence déjà à avoir quelques informations et je vous en parle tout de suite après l'introduction. Et bien bonjour à tous et hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien aujourd'hui. Petite vidéo concernant la 1.43. On commence à avoir quelques petites infos qui commencent à arriver. La 1.42 est sortie très 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 récemment. Mais on commence déjà à avoir quelques petites informations pour la 1.43. Alors c'est rien d'extraordinaire. Mais voilà, la moindre info je vous en informe. Alors du coup il s'agit ni plus ni moins des points de vue. Vous savez ce que c'est tout simplement. Les points de vue vous avez déjà dû remarquer notamment sur le DLC Iberia. Des points de vue, des icônes comme celle-ci. Où lorsque vous allez dessus ça vous affiche une cinématique. Et avec une histoire sur le lieu où vous êtes. Donc du coup on va parler de ça. Puisque pour la 1.43 en gros SES va implanter un peu partout sur la carte de l'Europe. Ces petits points de vue supplémentaires. Donc à chaque lieu historique. Donc du coup on va voir très prochainement pour la 1.43. Ce type de points de vue un peu partout sur notre map adoré. Donc voir l'Europe à travers nos yeux. Depuis que les points de vue ont été présentés dans Iberia DLC. Ce n'était qu'une question de temps avant que ces cinématiques commencent à apparaître à divers endroits. Dans les précédentes extensions de la carte ETS2. Aujourd'hui nous avons de bonnes nouvelles pour ceux qui souhaitent améliorer leur expérience d'exploration. Et jeter un oeil un peu différemment à certains endroits les plus intéressants des précédentes extensions de cartes. Préparez-vous à l'arrivée de nouveaux points de vue avec la mise à jour 1.43. Donc du coup c'est vrai qu'effectivement le fait d'ajouter ces points de vue là. Ça va nous permettre justement de voyager. D'avoir envie de voyager. D'aller à certains endroits. D'aller livrer à certains endroits. Pour justement découvrir ces points de vue. Mais aussi pour les succès Steam etc. Mais en tout cas c'est une bonne chose de leur part. Ce n'est pas non plus un truc de fou. Mais c'est plutôt cool d'ajouter ça. D'avoir une petite cinématique. De savoir là où on est. C'est vrai de s'informer sur certains lieux historiques. Sur certains points d'intérêt. Et ça c'est cool en tout cas. Qu'ils puissent nous rajouter ce genre de choses. Donc déjà grâce aux images vous savez plus ou moins où est-ce qu'elles vont se trouver. Donc déjà à mon avis je pense que c'est pour le DLC Hearth of Russia. Déjà on le voit carrément ici. Je pense que c'est le DLC Hearth of Russia. Voilà donc on a pas mal de petites choses. La Marina etc. Pas mal de petits lieux historiques. De lieux cultes. Voilà donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc pour faire court. 35 nouveaux points de vue seront ajoutés dans les emplacements ETS2 déjà publiés. Des villes et des ports aux zones industrielles. Il y aura de nombreuses raisons de revisiter certains des sites les plus anciens. Et de les voir sous un angle différent. Si vous souhaitez connaître quelques exemples plus précis. Vous pourrez trouver de nouveaux points de vue. axés sur des points de repère tels que le point Carnavoda ou le viaduc Poina-Téhului. En plus de cela, en plus de chercher un nouvel emploi, vous voudrez peut-être traîner dans les aciérises de Pernic et la centrale nucléaire de Sivaud. Voilà donc ça. Voilà on va avoir plusieurs points d'intérêt supplémentaires. Voilà. Donc dans une carrière. Enfin c'est super beau ici. Par contre avec le train qui passe au milieu là c'est sympa. Là aussi à mon avis je pense que ça doit être côté Espagne. Je pense. J'ai bien l'impression avec les palmiers etc. Là je pense. Voilà. C'est la Turquie ici. On est en Turquie. Il va y avoir pas mal de points d'intérêt supplémentaires. Et ça en tout cas c'est cool. Ça va nous permettre de. Ça va nous motiver justement à voyager un peu plus. Voilà voilà. Nous avons hâte que vous jetiez un oeil à ces nouveaux ajouts au monde en constante expansion de TS2. Une fois la mise à jour à 43 disponible. Vous pourrez nous faire savoir lequel de ces points de vue vous préférez le plus. En taguant nos comptes de réseaux sociaux Twitter, Facebook ou Instagram. Et n'oubliez pas de joindre une belle capture d'écran ou un clip. Voilà voilà. Donc du coup. Pour la 1.43 on aura visiblement 35 nouveaux points d'intérêt. Donc ça c'est bien. Comme je vous dis ça va nous permettre de visiter. Ça va nous pousser un peu au cul à visiter etc. Aller dans d'autres villes. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup d'aller-retour toujours au même endroit. Et le fait de mettre des points d'intérêt pour avoir les success teams etc. Ça peut être un plus pour nous pousser à voyager dans d'autres endroits. Voilà. La carte s'agrandit. Et pas que. En tout cas ça c'est cool. CS travaille. Et ça c'est bien. En tout cas il travaille d'arrache-pied pour nous. Et franchement. On ne peut que les remercier. Voilà voilà. J'espère que cette petite vidéo information vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu comme d'habitude. Un grand merci à vous. On est plus de 4000 aujourd'hui. Un grand grand merci à vous. Et puis sur ce je vous dis à très vite sur la chaîne. Pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501